Alors que le bal de promo-train, dans la teuté de Lola, dans les derniers épisodes de Plus belle la vie, Romain est bien decide à partir, vu qu'il ne lui reste quasiment plus aucun lien d'attache affectif au quartier du Mistral. Cependant, du lundi 13 au vendredi 17 juin 2022 sur L, Antenne de France 3, un événement inattendu pourrait le faire retenir. En effet, Fanny L, aime en secret depuis des mois et N, ose pas lui dire. Alors sur le point de quitter Marseille, Sylvia donne une lettre aux médecines pour lui révéler cet amour inconditionnel qu'elle porte aux professionnels de santé. Kylian, de son cote, voit Betty en cachette, dans les calanques, dans les prochains épisodes du feuilleton. Malgré la mesure des, éloignements, les deux adolescents se retrouvent et se réconcilient. Mais cette alchimie ne dure pas longtemps, la jeune femme rebelle, a toujours elle, image de Léa dans un coin de sa teuté et rejette le fils de Roland. C'est, et la foi de trop pour Kylian. Si sa colère revient, il ne fait pas la mime erreur en la giflant. Ce dernier part consulter la psychologue de L, hôpital. Betty rappelle pourtant le frère de Lola, mais cette fois-ci, il ne répond pas. Le lycéenne prend la décision de couper les ponts avec sa dulcimie, quelques jours âpres. C'est, est une rupture fatale pour Betty et Kylian. Quand Abdel, il aperçoit par les images du drôme, une dalle de béton à être cool la nuit de L, accident de Tim. Le magistrat révèle dans ces hypotheses que les hommes emplois par BTC ont quelque chose à cacher. Lors de L, expertise du chantier, les enquêteurs découvrent une victime. La juge interroge le chef des travaux. S, il est accusé de meurtre, il se dédouane en admettant que, il y a bien eu une altercation ce soir-là. La personne faisait du trafic de main des droits d'auteur-œuvre. Ils ont peur des, être sous le coup des, une enquêté, alors ils ont cool le corps sous une dalle de béton. Le journaliste Evidast voudrait filmer les employees de BTC pour savoir ce que, il est, et réellement passe. Mais elle, amie de Barbara lui interdit formellement de s, y rendre. D'un accuse ses clients d'avoir dissimule une victime. Suite des aventures du quartier du Mistral et à retrouver dans Plus Belle la Vie, diffuse du lundi au vendredi à partir de 20h20 sur elle, Antenne de France 3. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada